Bonjour à toutes et tous, je vais restituer ici la présentation de soutenance de ma thèse qui s'est déroulée le vendredi 10 décembre 2021 à l'Université Paris-Gustave-Eiffel en présence du jury composé de Sylvain Parasi, qui était mon directeur de thèse, Dominique Cardon, Sophie Penne, Dominique Linart, Fabienne Greffet et Philippe Bézès. Ma thèse en sociologie est intitulée « Transformer l'État par les communs numériques, sociologie d'un mouvement réformateur entre droit, technologie et politique » de 1990 à 2020. Ma présentation va se dérouler en quatre temps, je vais commencer par présenter mon objet et l'énigme qui le traverse, ensuite j'expliciterai la stratégie d'enquête que j'ai déployée, dans un troisième temps j'en présenterai les principaux résultats et pour finir les perspectives de recherche qui s'en dégagent. Alors depuis le tournant des années 90, les activistes du mouvement des communs essayent de trouver des moyens pour redonner du pouvoir d'agir aux citoyens. Ils s'intéressent en particulier aux modes de production, de gouvernance et d'usage de certaines ressources qu'ils considèrent assez importantes pour prendre soin collectivement. Ces ressources, elles peuvent être soit naturelles comme des forêts, soit immatérielles comme des logiciels, et elles ont la particularité d'avoir des modes de propriété qui sont partagés et qu'une communauté décide des règles de gouvernance et d'usage pour en prendre soin. Le mouvement des communs se mobilise contre leur privatisation et leur gestion par le marché d'un côté et leur nationalisation et leur gestion par l'état de l'autre qui ont été les deux grands modes d'administration des ressources depuis deux siècles dans les sociétés occidentales. A l'opposé, ils militent pour une troisième voie qui est caractérisée par ce que j'ai appelé de formes de communs avec trois différentes dimensions qui sont des modes de contribution et de production au commun, des formes de gouvernance auto-instituées et des modes de propriété ouverte et partagée. Ces formes de communs se sont traditionnellement développées autour des ressources naturelles, mais c'est dans le monde numérique que le mouvement des communs puise depuis une vingtaine d'années une partie de son effervescence, comme en témoignent par exemple les succès de Wikipédia, des logiciels libres ou encore des ressources en Creative Commons. Certains auteurs considèrent que ce tropisme numérique du mouvement des communs peut s'expliquer par le fait que les technologies numériques sont en elles-mêmes propices aux formes de communs numériques, mais pour ne pas en rester à une lecture techno-déterministe, on pourrait dire que la culture numérique s'est historiquement développée autour des valeurs de libre accès, de partage de l'information, des critiques de l'État centralisé et des modes de gouvernance auto-organisés. Je pense par exemple aux mobilisations contre l'intervention étatique dans le cyberespace dans les années 90. Donc depuis une trentaine d'années, il y a des universitaires, des activistes et des internautes qui composent la branche numérique du mouvement des communs qui formulent de nombreuses critiques envers l'État. Ce dernier serait à la fois trop coercitif, trop centralisé ou encore trop favorable à la privatisation des savoirs en ligne, bref, il diminuerait le pouvoir d'agir des citoyens en contexte numérique. A l'inverse, ils militent pour les formes de communs et leur épanouissement parce qu'ils considèrent qu'elles vont réaugmenter le pouvoir d'agir des citoyens. Et ces assemblages, ces formes, ce ne sont pas simplement pour eux des technologies ou des modes de gestion alternatifs, mais prises dans leur ensemble, elles constituent et préfigurent un nouveau modèle d'organisation sociale et politique qui irait, je cite l'un de leurs ouvrages, au-delà du marché et de l'État. Après la présentation que je viens d'en faire, il semble peu probable que l'État adopte des instruments juridiques, des discours, des grammaires d'action ou des dispositifs qui soient inspirés par le mouvement des communs numériques. Pourtant, depuis une date que l'on peut situer autour de 2008, il y a des acteurs publics qui se saisissent de la forme des communs pour transformer l'État. C'est ce paradoxe qui a piqué ma curiosité il y a quatre ans. Je terminais alors un mémoire de recherche sur les enjeux politiques de l'open data entre la France et les États-Unis. Et pour faire un terrain, je m'étais rendu au sommet international pour un partenariat pour un gouvernement ouvert qui se tenait à Paris. À cette occasion, le président François Hollande avait déclaré vouloir soutenir l'épanouissement des biens communs numériques contre les GAFA, et à la même conférence, Henri Verdier, qui était alors le directeur d'État-Lab, déclarait, je cite, « En s'alliant avec la multitude, notamment autour de grands communs numériques, la puissance publique peut trouver de nouveaux chemins pour remplir sa mission, être durablement la puissance publique. » Dans son intervention, Henri Verdier s'appuyait sur l'exemple d'un récent partenariat qu'il avait contribué à faire, à nouer, entre l'IGN, l'Institut National de Géographie, et l'association OpenStreetMap pour la production d'une base de données géographique officielle venant contrecarrer Google Maps et qui avait la particularité d'être coproduite et co-gérée entre les administrations et les citoyens. Cette base de données avait la particularité d'être présentée à la fois comme un service public et à la fois comme un commun numérique. Ces prises de position et ces assemblages hybrides avaient de quoi m'étonner. D'abord, comment se faisait-il que les formes de communs numériques, alors qu'elles avaient été pensées pour diminuer la puissance publique, étaient récupérées par des acteurs publics pour essayer de redonner de la force à la puissance publique ? Et puis, il semblait y avoir toutes sortes d'incompatibilités qui devaient compliquer la mise en place de ces tentatives intimidations entre formes d'administration et formes de communs numériques. Par exemple, comment peut-on s'assurer du caractère souverain et officiel d'une base de données alors que n'importe quel amateur peut modifier cette base de données à l'instar d'une page Wikipédia ? Ou encore, comment peut-on structurer une gouvernance auto-instituée entre OpenStreetMap, qui est une jeune association de bénévoles qui s'organise de manière informelle et horizontale, et l'IGN, qui est une administration pluricentenaire où le grade et le statut jouent un rôle hiérarchique important. Quand j'ai décidé d'en faire mon objet d'enquête, le projet de réformer l'État et de transformer l'État par les communs numériques n'allait pas du tout de soi. Et donc j'en suis arrivé à la problématique suivante pour aborder mon objet. Pourquoi, comment et avec quels effets des acteurs publics investissent les formes de communs numériques qui sont construites à l'origine en opposition à la puissance publique pour imaginer et mettre en œuvre de nouvelles figures d'État ? J'en viens maintenant à présenter les grandes lignes de ma stratégie d'enquête en commençant par poser le cadre théorique dans lequel je me suis placé, en particulier pour étudier l'État. J'ai adopté le cadre d'une sociologie des épreuves d'État. La notion d'épreuve d'État est élaborée par Dominique Linhart et elle permet de décrire les processus au cours desquels une partie de la société va mettre en problème l'État à partir d'éléments tangibles comme une bavure policière ou une nouvelle législation. À partir de ces foyers observables, il y a un hiatus qui s'opère entre l'État tel qu'il est qualifié et critiqué par une partie de la société et l'État tel que cette partie de la société voudrait qu'il soit. Des tentatives réformatrices sont alors mises en place pour essayer de faire correspondre l'État critiqué et l'État souhaité en travaillant à partir de ces foyers d'épreuve. C'est dans ce cadre analytique de la sociologie des épreuves d'État que je me situe pour décrire mes observations comme étant différentes séquences d'une mise à l'épreuve de l'État par le mouvement des communs numériques. J'en viens maintenant à présenter ma stratégie d'enquête qui se déroule en trois temps. Pour commencer, il m'a fallu comprendre les différentes critiques que le mouvement des communs numériques formulait à l'égard de l'État. L'hypothèse que j'ai défendue par rapport à d'autres auteurs, c'était que ces critiques n'étaient pas des critiques de l'État en général, mais que c'était des critiques de certaines figures d'État qui en dessinaient d'autres en creux. Pour cette première partie, j'ai déployé les outils analytiques d'une sociologie des mouvements sociaux et de la critique et j'ai recueilli et étudié un vaste corpus qui était composé d'actes de colloque, d'articles scientifiques et d'ouvrages des principaux penseurs du mouvement des communs numériques que j'ai complétés par une dizaine d'entretiens semi-directifs et des échanges de mails avec les principaux d'entre eux. Deuxièmement, il a fallu enquêter sur la manière dont ces critiques de l'État ont été traduites à l'intérieur de l'espace étatique par un ensemble d'entrepreneurs de réforme. Je me suis appuyé sur la sociologie, la construction des problèmes publics et des élites réformatrices pour enquêter sur deux axes. 1. J'ai voulu déterminer les facteurs qui ont conduit à l'apparition de ces entrepreneurs de réforme et la structuration de ce que j'ai appelé un axe pro-common numérique à l'intérieur de quatre espaces étatiques, à savoir la France, les États-Unis, Équateur et Barcelone et précisément en 2008. 2. J'ai voulu observer la manière dont ces entrepreneurs de réforme s'y sont pris, comment ils ont travaillé concrètement pour encastrer la forme des communes numériques à l'intérieur de l'administration. Pour ça, j'ai commencé par étudier les registres argumentatifs qu'ils ont déployés et j'ai également étudié les stratégies qu'ils ont mis en œuvre ainsi que les résistances auxquelles ils se sont confrontés en étudiant en particulier trois projets de réforme législative en France, en Équateur et aux États-Unis. Pour cette partie, j'ai lu des dizaines de rapports publics, des retranscriptions de débats parlementaires, des articles de journaux et des organigrammes et j'ai mené une vingtaine d'entretiens avec les principaux réformateurs ainsi qu'avec certains de leurs opposants dans le champ bureaucratique. Troisièmement, et ça constitue le cœur de ma recherche, j'ai enquêté sur trois tentatives d'hybridation entre les formes de communes numériques et de l'administration. Ça constitue le cœur de ma recherche, pas seulement parce que c'est là que réside mon effort empirique et mon apport empirique le plus important, mais aussi et surtout parce que j'ai considéré que c'était en observant ces tentatives d'hybridation telles qu'elles se déployaient dans le droit, la technologie et la politique, que je pensais voir l'épreuve d'État dans toute sa profondeur. J'ai en effet observé qu'au cours de mon enquête, que les choix d'une licence juridique ou encore le fait d'ajouter un bouton qui permettait à des citoyens de contribuer ou pas à une base de données, ça cristallisait l'attention, les débats et les disputes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça ouvrait des possibles latéraux de l'État. Et j'ai eu la chance d'observer presque en temps réel l'espace des possibles du fait étatique être ouvert par le mouvement des communes numériques avant que potentiellement il ne se referme. La sélection des trois cas que j'ai étudiés, à savoir la base d'adresse nationale OpenFisca et Décidim, s'est faite après une recherche systématique à l'échelle internationale et une sélection en fonction de critères comme par exemple l'ancienneté, le durée de déploiement, le nombre d'administrations qui étaient concernées et leur quantité d'usage. Chaque cas a fait l'objet d'une vingtaine d'entretiens, d'une ethnographie en ligne des espaces de travail comme GitHub et Slack, ainsi que d'observations à l'occasion de journées et de réunions de travail à l'occasion de terrains comme par exemple celui que j'ai mené pendant deux semaines à Etalab ou pendant un mois à la mairie de Barcelone. J'en viens maintenant dans un troisième temps de cet exposé à présenter mes principaux résultats et en particulier je voudrais revenir sur trois apports de ma recherche. Le premier apport de ma thèse est de documenter un mouvement réformateur original qui n'avait pas été étudié dans sa globalité jusqu'ici. Ce mouvement, il s'inspire de pratiques libertaires du monde d'internet pour explorer de nouvelles figures d'Etat qui sont irréductibles aux figures traditionnelles de l'Etat libéral, social ou communiste bien qu'il en garde certains traits. Historiquement, l'existence de l'Etat a été légitimée par des principes démocratiques liés à la protection de l'individu ou de la société à la défense d'un marché libre ou à la mise en place d'une bureaucratie rationnelle pour planifier et gérer les affaires publiques. Mon travail décrit l'apparition d'une nouvelle légitimité démocratique qui a été construite par une mobilisation transnationale et qui est articulée aux catégories de communautés, de propriétés partagées et d'autogouvernement. Or, et c'est là que réside son originalité, c'était des catégories qui avaient été pensées jusqu'ici en opposition à l'Etat, du moins dans les sociétés occidentales et en particulier depuis les années 60. Je mets au jour les facteurs qui ont conduit à cette bascule autour de 2008. En particulier, je montre l'importance des craintes et la montée des craintes liées au capitalisme numérique américain qui devient hégémonique durant ces années. La plupart de ces facteurs conduisent de manière originale une partie du monde libertaire d'Internet à s'intéresser de près à l'Etat et une partie des acteurs publics à s'intéresser de près au monde libertaire d'Internet, chacun commençant à considérer l'autre comme un allié respectif dont il faut se méfier, mais nécessaire. Le second apport de ma thèse s'inscrit dans la sociologie des réformes contemporaines de l'Etat. En suivant de près les acteurs qui ont voulu transformer l'Etat par les communs numériques, en cherchant à observer les réformes qu'ils ont engagées, les barrières sur lesquelles ils ont buté, et les stratégies, les ruses ou les compromis qu'ils ont fait pour tenter de les dépasser, ma thèse documente une modalité contemporaine de réforme numérique de l'Etat. Ce faisant, je mets au jour deux éléments sur lesquels je voudrais revenir. D'un côté, je montre la relative stabilité des institutions étatiques face aux tentatives de modernisation par le numérique. Cette stabilité, bien qu'elle est toujours menacée, elle se donne à voir à travers les résistances que les institutions étatiques ont opposées à la réforme par les communs numériques. Dans le sixième chapitre, je montre comment des agents de Bercy défendent le droit ancien du secret fiscal contre le droit nouveau de l'ouverture des données par défaut. Dans le septième chapitre, je montre comment le directeur de l'IGN défend la traditionnelle égalité des citoyens devant les services publics face au modèle contributif d'OpenStreetMap, qui marche très bien en ville mais beaucoup moins bien à la campagne, ce qui crée des inégalités entre les citoyens. Mais d'un autre côté, je mets au jour les facteurs qui ont permis de dépasser ces résistances étatiques. Parmi ces facteurs, je voudrais insister sur le rôle central du travail juridique. Les acteurs que j'ai étudiés ont souvent cherché à trouver ou se créer des prises sur le droit administratif. Pour ne prendre qu'un exemple, je montre dans le huitième chapitre, qui est dédié à Décidim, la manière dont les réformateurs réutilisent des dispositifs juridiques qui avaient été mis en place dans le cadre du New Public Management pour favoriser les partenariats publics-privés et les réutiliser en leur faveur. En ajoutant un paragraphe, par exemple, dans la rédaction d'un accord-cadre ou en modifiant une clause dans un marché public, ils essayent de passer de partenariats publics-privés, qui favorisent des entreprises individuelles, à des partenariats publics communautaires et publics communs. Mon dernier rapport consiste à tracer les effets de ce mouvement réformateur, notamment vis-à-vis de son ambition. Est-ce que finalement, il a réussi à redistribuer du pouvoir d'agir aux citoyens ? Ma thèse montre que cette redistribution s'est faite de manière marginale et limitée. Il a bien réussi à instituer le droit d'accès à un plus grand nombre de ressources, mais par contre, il n'a pas vraiment réussi à augmenter la capacité des citoyens à contribuer ou à gouverner un plus grand nombre de ressources numériques. Ceci étant dit, un de mes résultats consiste à montrer qu'il semble avoir redistribué du pouvoir d'agir à l'intérieur du champ bureaucratique. Je documente ainsi la légitimité croissante d'acteurs venant des mondes d'Internet et du monde académique qui parviennent à occuper des positions bien que marginales mais importantes au sein des administrations et qu'elles contribuent à infuser des discours, des pratiques et l'usage de dispositifs inspirés des mouvements des communs numériques au sein de l'appareil d'État. Je pense par exemple au récent plan pour national de logiciels libres et des communs numériques qui est doté de plusieurs millions d'euros et qui a été annoncé en novembre dernier par le ministère de la Transformation Publique ou encore par la volonté d'établir des géos communs qui est porté par l'IGN et son directeur Sébastien Soriano. J'en viens maintenant aux perspectives de recherche qui se dégagent de mon travail et j'en propose quatre. La première perspective, elle porte sur la sociologie de la fabrication de l'officiel. Ma thèse montre comment des acteurs du monde libertaire d'Internet veulent remettre en cause le monopole de l'État de dire ce qu'il en est de ce qui est pour reprendre les mots de Boltanski ou pour reprendre les mots de Bourdieu de remettre le monopole de l'État de fabriquer l'officiel. On voit qu'un ensemble d'acteurs technologiques prétendent fonder des institutions de certification en dehors voire contre l'État. C'est ce que Nicolas Auré dans son HDR montre en étudiant la technologie blockchain qui permet selon ses défenseurs de certifier des informations à travers un protocole technique ouvert à tous contributifs et a priori sans organes centrales de contrôle dont il met au jour les similarités avec la forme des communs numériques. Il y a là, il me semble, des pistes intéressantes pour la sociologie des institutions et du numérique afin d'étudier la manière dont les acteurs du monde numérique essayent de mettre en cause le monopole de l'État sur la fabrication de l'officiel et d'enquêter sur la manière dont les administrations réagissent en retour. Deuxièmement, le mouvement réformateur que j'ai étudié se mobilise pour que l'État contribue à transformer l'économie numérique. Par exemple, la mairie de Barcelone a mis en place des politiques publiques pour stimuler le développement des plateformes coopératives ouvertes comme par exemple FairBnB qui sont pensées comme des communs numériques censés concurrencer le capitalisme de plateformes. J'ai commencé à enquêter sur certaines plateformes coopératives ouvertes tout comme le projet Tapas qui est porté par Corine Verger-Chaptal ou encore l'ANR En Commun porté par Benjamin Coria qui sont tous les deux des projets qui sont arrivés à terme. Et je pense qu'il faut poursuivre cette enquête dans le cadre d'une sociologie des politiques économiques pour étudier le développement la mise en place et les effets concrets des politiques publiques visant le développement d'une économie numérique basée sur les communs en général et sur les plateformes coopératives ouvertes et puis enquêter sur les manières dont ces plateformes alternatives butent, sont incorporées ou parviennent à éroder le capitalisme de plateformes. Troisièmement, ma thèse montre que les principaux contributeurs des communs numériques sont soit des salariés ou des bénévoles qui sont majoritairement jeunes de genre masculin avec un capital technologique et culturel élevé et qui ont beaucoup de temps libre ou qui ont du temps libre pour contribuer. Depuis au moins une vingtaine d'années il y a des philosophes et des économistes qui proposent des modèles pour reconnaître et rétribuer leurs contributions afin de renverser cette tendance et permettre à tous les citoyens de contribuer à la production de biens et de services d'intérêts collectifs. Je pense notamment aux revenus de base portés par André Gorce ou encore aux revenus contributifs portés par Bernard Stiegler et expérimentés dans le territoire pleine commune. Un projet de recherche en socio-économie du numérique pourrait se donner pour tâche d'étudier ces expérimentations voir comment elles re-questionnent ce qui est défini comme étant une contribution productive et voir si elles parviennent ou non à redonner la volonté et la capacité aux citoyens de produire des biens et des services d'intérêts collectifs et d'établir un droit à la contribution. La dernière piste porte sur la transformation de l'action publique et je pense que c'est la piste la plus importante. Mon enquête porte principalement sur l'échelle nationale et les communs numériques mais d'autres formes d'hybridation existent notamment à l'échelle municipale ou internationale et sur d'autres formes de communs par exemple urbains ou naturels. A mon sens, il faudrait mener un large projet de recherche pluridisciplinaire entre droit, sociologie et sciences politiques sur ces hybridations qui re-questionnent les manières de gouverner et proposent de nouvelles formes d'action publique. Je termine la présentation en remerciant toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à l'aboutissement de mon travail. Je pense notamment à mes collègues également à mes amis et à ma famille et bien sûr à toutes les personnes qui ont accepté d'être mes enquêtés. Et toutes ces personnes et le travail auquel je suis arrivé ont contribué à me donner l'envie de poursuivre dans ma carrière. Je vous remercie pour votre attention et en espérant de nous recroiser. Je vous remercie pour votre attention. Cher Sébastien Chouet, après en avoir déléré et à l'unanimité, le jury a décidé de vous accorder le titre de docteur en sociologie de l'université Gustave Fèbre. Comme vous le savez, on ne peut plus donner des félicitations aux nouveaux docteurs, mais on tient tous à souligner à la fois la qualité, l'importance, l'élégance dans la réalisation narrative et l'importance aussi de la contribution que vous faites à travers cette thèse. Et donc, vous félicitez pour votre travail. Merci. Wouh ! Bravo ! Applaudissements 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 Merci.